Bonjour, comme vous le voyez, aujourd'hui nous avons changé de décor. Nous avons quitté le bureau et nous sommes à présent dans la bibliothèque, à côté d'un très beau sapin. Et je comptais vous proposer, pour ces jours qui nous séparent de Noël, un calendrier de l'Avent littéraire. Donc, je vais essayer de vous lire chaque jour, pendant les 24 prochains jours, un conte. Le premier que j'ai choisi est un conte de Dickens, extrait du volume de la Pléiade, qui a une très belle couverture verte, comme le sapin d'ailleurs, ça tombe très bien. Et ce conte est un des contes que je préfère de Dickens, qui se nomme l'histoire de l'enfant. Il était une fois, il y a bien des années de cela, un voyageur qui partit pour un voyage. C'était un voyage magique, qui devait lui paraître très long au début, et très court quand il aurait parcouru la moitié du trajet. Il voyagea quelque temps sur un chemin assez sombre, sans rien rencontrer, jusqu'au moment où il se trouva en présence d'un bel enfant. Il dit alors à l'enfant, « Que fais-tu ici ? » Et l'enfant lui dit, « Je joue tout le temps, viens jouer avec moi. » Il jouait donc avec cet enfant toute la journée, et ils furent très joyeux. Le ciel était si bleu, le soleil si brillant, l'eau si étincelante, les feuilles si vertes, les fleurs si jolies, et ils entendaient tant d'oiseaux chanteurs, et voyaient tant de papillons que tout était splendide. Cela, c'était par beau temps. Quand il pleuvait, ils aimaient regarder tomber les gouttes et humer de fraîches senteurs. Quand le vent soufflait, c'était un plaisir de l'écouter et d'imaginer ce qu'il disait quand il arrivait impéteusement de chez lui. « Mais où habitait le vent ? » se demandait-il. Il sifflait et il hurlait. Il poussait les nuages devant lui, courbant les arbres, grondant dans les cheminées, secouant la maison et faisant rugir la mer déchaînée. Mais le meilleur moment, c'était quand il neigeait. Car rien ne leur plaisait autant que de regarder tomber vite et de rue les blancs flocons semblables aux duvets de millions de poitrines d'oiseaux blancs, de voir comme la couche était épaisse et lisse sur le sol et d'écouter le silence qui se faisait sur les chemins et sur les routes. Ils avaient en abondance les plus beaux jouets du monde et les plus stupéfiants livres d'images où il n'était question que de cimetères, de babouches et de turbans, de nains et de géants, de génies et de fées, de barbes bleues et de tiges de haricots, de richesses, de grottes, de forêts et de Valentins et Orson. Mais un jour, tout à coup, le voyageur perdit l'enfant. Il l'appela à maintes et maintes reprises sans obtenir de réponse. Alors il reprit la route et s'en fut quelque temps sans rien rencontrer jusqu'au moment où il se trouva en présence d'un beau jeune garçon. Il dit alors au jeune garçon « Que fais-tu ici ? » Et le garçon lui dit « J'étudie sans cesse. Viens étudier avec moi. » Il étudia donc avec ce garçon l'histoire de Jupiter et de Junon et des Grecs et des Romains et que sais-je encore et apprit plus de choses que je ne saurais dire. Dis-lui non plus d'ailleurs car il eut au fait d'en oublier une grande partie. Mais il n'utilit pas tout le temps. Il jouait aussi aux jeux les plus amusants qui n'aient jamais existé. Il canotait sur la rivière en été. Il patinait sur la glace en hiver. Il se dépensait tous les deux à pied. Il se dépensait à cheval. Il jouait aux criquettes et à tous les jeux de ballons, au bar, au rallye-papiers, à la queue leuleux. Il se livrait à des divertissements plus nombreux que je ne saurais en imaginer. Ils étaient imbattables. Ils avaient aussi leurs jours de fête et leurs galettes des rois et des réunions où l'on dansait jusqu'à minuit et de vrais théâtres où ils voyaient des palais de vrai or et de vrai argent surgir de la vraie terre et contemplaient d'un seul coup d'œil toutes les merveilles du monde. Pour ce qui est des amis, les leurs étaient si chères et si nombreux que le temps me manque pour en faire la liste. Tous étaient jeunes comme le beau jeune garçon et il était entendu qu'ils resteraient unis les uns aux autres toute leur vie. Pourtant, un jour, au milieu de tous ces plaisirs, le voyageur perdit le jeune garçon comme il avait perdu l'enfant et après l'avoir appelé en vain, il poursuivit son voyage. Alors il s'en fut quelque temps sans rien voir jusqu'au moment où il finit par se trouver en présence d'un jeune homme. Alors il dit au jeune homme, « Que faites-vous ici ? » Et le jeune homme lui dit, « Je suis sans cesse amoureux. Venez aimer avec moi. » Alors il s'en fut avec ce jeune homme et bientôt ils se trouvèrent en présence d'une des plus jolies filles qu'on ait jamais vues, exactement semblables à Fanny qui est assise dans le coin là-bas. Elle avait les mêmes yeux que Fanny, les mêmes cheveux que Fanny, les mêmes faussettes que Fanny et elle riait et rougissait tout comme le fait Fanny quand je vous parle d'elle. Alors le jeune homme tomba amoureux aussitôt, tout comme quelqu'un que je ne nommerai pas tomba amoureux de Fanny la première fois qu'il vint ici. Enfin, il fut taquiné parfois, tout comme il arrivait parfois à ce quelqu'un de l'être par Fanny. Ils se disputèrent parfois, tout comme il arrivait à quelqu'un de le faire avec Fanny. Puis ils se réconciliaient et restaient ensemble dans la pénombre. Et ils s'écrivirent tous les jours et ne furent jamais heureux quand ils étaient séparés. Et ils se cherchèrent sans cesse l'un l'autre, en affectant de n'en rien faire, et ils se fiancèrent à la Noël et s'assirent tout près l'un de l'autre devant l'âtre et ils furent sur le point de se marier très prochainement, à tous égards exactement, comme ce quelqu'un que je ne nommerai pas, et Fanny. Mais le voyageur les perdit un jour, comme il avait perdu ses autres amis. Et après leur avoir crié de revenir ce qu'ils ne firent absolument pas, il reprit son voyage. Alors il s'en fut quelque temps sans rien voir, jusqu'au moment où il se trouva en présence d'un homme dans la force de l'âge. Alors il dit à cet homme, « Que faites-vous ici ? » Et la réponse fut, « Je suis sans cesse actif, venez vous activer avec moi. » Alors il commença à être très actif avec cet homme, et ils s'en furent ensemble dans la forêt. Le trajet tout entier se faisait à travers une forêt, mais tandis qu'au début elle avait été claire et verdoyante, comme une forêt au printemps, elle commença alors à se faire épaisse et sombre, comme une forêt en été. Certains des petits arbres qui avaient été les premiers à bourgeonner brunissaient même déjà. L'homme n'était pas seul, mais avait avec lui une femme, à peu près de son âge, qui était sa femme. Et ils avaient des enfants, qui étaient avec eux aussi. Alors ils s'en furent tous par la forêt, abattant les arbres, se frayant un chemin parmi les branches et les feuilles tombées, portant des fardeaux, travaillant dur. Parfois ils atteignaient une longue allée de verdure menant à une partie plus épaisse de la forêt. Alors ils entendaient en lointain une toute petite voix s'écrier « Père, père, je suis encore un autre de tes enfants, attends-moi ! » Et bientôt ils voyaient à courir pour les rejoindre une toute petite silhouette qui grandissait en s'approchant. À son arrivée, tous se serraient autour de l'enfant et l'accueillaient par des baisers. Puis ils allaient leur chemin, tous ensemble. Parfois ils arrivaient au point de rencontre de plusieurs allées. Alors tous s'immobilisaient et l'un des enfants disait « Père, je vais devenir marin ! » Un autre disait « Père, je m'en vais aux Indes ! » Et un autre « Père, je vais chercher fortune où je pourrais ! » Et un autre « Père, je m'en vais au ciel ! » Alors ayant versé maintes larmes au moment de la séparation, ils s'en allaient, solitaires le long de ces allées, chacun des enfants suivant son chemin. Et l'enfant qui s'en allait au ciel s'élevait dans l'air doré et disparaissait. Chaque fois que se produisaient ces séparations, le voyageur regardait son compagnon et le voyait lever les yeux vers le ciel au-dessus des arbres où le jour commençait à décliner et le crépuscule approchait. Il voyait aussi que les cheveux de cet homme commençaient à grisonner. Mais on ne pouvait jamais se reposer longtemps car il fallait accomplir le voyage et il était nécessaire d'être sans cesse actif. Finalement, il y avait eu tant de séparation qu'il ne restait plus d'enfants et que seul le voyageur, l'homme et la femme cheminaient de compagnie. À présent, les bois avaient jauni. Ensuite, ils furent bruns et les feuilles, même celles des arbres de la forêt, commencèrent à tomber. Alors, ils atteignirent une allée plus obscure que les autres. Ils pressaient le pas pour poursuivre leur voyage sans explorer cette allée du regard quand la femme s'arrêta. « Cher époux, » dit la femme, « On m'appelle. » Ils prétèrent l'oreille et entendirent une voix qui disait très loin dans l'allée « Mère, mère ! » C'était la voix du premier des enfants à avoir dit « Je m'en vais au ciel. » Et le père dit « J'implore un délai. » « Le crépuscule est tout proche. » « J'implore un délai. » Mais la voix criait « Mère, mère ! » sans égard pour lui. Et pourtant, il avait les cheveux complètement blancs maintenant et des larmes sur le visage. Alors la mère, déjà attirée par l'ombre de l'allée obscure et qui s'éloignait en gardant les bras passés autour du cou de son mari, l'embrassa et dit « Mon bien-aimé, je suis appelé. » « Je m'en vais. » Et elle disparut. Et le voyageur et l'homme restèrent seuls ensemble. Ensemble, ils allèrent longtemps de l'avant jusqu'au moment où ils furent très près de la fin de la forêt, tellement près qu'ils voyaient devant eux, à travers les arbres, la rouge lueur du crépuscule. Alors, une fois de plus, tandis qu'ils se frayaient un chemin parmi les branches, le voyageur perdit son ami. Il appela plusieurs fois, mais il n'y eut pas de réponse. Et quand il émergea de la forêt et vit le soleil descendre paisiblement sur un vaste paysage empourpré, il se trouva en présence d'un vieillard assis sur un arbre abattu. Alors il dit au vieillard « Que faites-vous ici ? » Et le vieillard dit avec un sourire tranquille « Je me souviens sans cesse. Venez vous souvenir avec moi. » Alors le voyageur s'assit à côté de ce vieillard, en face du coucher de soleil serein, et tous ses amis revinrent sans bruit l'entouré. Le bel enfant, le joli petit garçon, le jeune homme amoureux, le père, la mère et les enfants, tous étaient présents et ils n'avaient perdu personne. Alors il les aima tous et il fut bon et patient avec eux et fut sans cesse heureux de les regarder et tous le vénérèrent et l'aimèrent. Et je crois que ce voyageur, ce devait être toi, cher grand-père, parce que c'est là ce que tu fais pour nous et ce que nous faisons pour toi.